Musique de générique Coucou, c'est l'automne Trop contente Ça fait 107 ans que je dois commencer ce vlog et que je le fais pas Et donc on est 107 ans plus tard par rapport au dernier vlog C'était bien il y a 107 ans, je m'en rappelle même plus Donc nous sommes le futur Je sais pas ce que je dis mais vraiment j'ai des soucis, j'ai des problèmes Le cerveau n'est pas, il est où ? Pas là Il est où ? Il est pas là Donc bref, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau vlog Je viens de me laver les cheveux mais ils ont l'air tout bizarre Bref Bonsoir, comment allez-vous ? Je viens de m'acheter ça Donc je l'ai mis J'ai acheté ça sur Amazon Je voulais un gilet qui fasse automne Et ça si ça fait pas automne Je sais pas Je voulais un gilet long Et donc voilà, il est long Et il fait automne Et je vous mettrai le lien en barre d'infos Si ça vous intéresse J'ai reçu plein de trucs en fait Ces derniers temps Enfin ces deux dernières semaines Ça fait combien de temps que j'ai pas vlogué ? Franchement je sais pas Je sais pas Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué Et du coup j'ai plein de trucs que j'ai reçu Et du coup je veux vous les montrer Et donc du coup je vais vous les montrer Les trucs que j'ai reçu, pas autre chose Faites attention hein Je vous vois venir Aussi je viens de me réveiller C'est pour ça que j'ai une tête comme ça Oui je sais il est 14h Non il est 15h Non il est 16h Mais je viens de me réveiller Et donc du coup j'ai ma tête de je viens de me réveiller Mais bon c'est pas grave Je vais vous montrer ce que j'ai reçu J'ai reçu des petits mangas De la part de Pika Edition J'ai reçu Elle et son chat De Makoto Shinkai Et Tsubasa Yamaguchi Je viens de me réveiller Et lire les noms en japonais C'est... Je sais pas pourquoi Parce que moi je suis plus team chien que team chat Mais j'aime bien quand même les chats Ils sont mimes C'est une jeune fille en plus Qui est asociale Et qui vit toute seule avec son chat Donc bon moi Saut avec un chien Les dessins sont sympas Et vraiment le petit chat A l'air trop mimes Il baille Et j'ai reçu le tome 7 Et j'ai reçu le tome 7 De Pièche charnel De Aya Tsukishima Et au scénario Ririo J'ai vraiment du mal aujourd'hui Et donc voilà C'est le tome 7 C'est une petite saga Romance adulte Il y a deux sagas Que je reçois comme ça Je reçois toujours la suite Et je les confonds Donc du coup Je sais plus Il me semble que c'était celui-là Dans lequel Il y avait Une jeune femme Qui sortait avec son patron Et que son collègue Lui faisait du chantage En mode Eh je vais révéler à tout le monde Que tu sors avec le patron Sauf si tu sors avec moi Voilà Il me semble que c'était ça C'est mon gars Et donc là On a le tome 7 J'ai déjà mis Plein de cheveux Sur mon cardigan Cabane au fond du jardin Il y a des cailloux Bref Pardon Oh non Je vais faire des traces de doigts Sur ce livre C'est les lips of touch Franchement désolée Donc j'ai reçu un livre Soft touch De la part de l'une d'entre vous Je sais plus ton prénom Si je sais ton prénom Enfin en fait je sais que Dans ton pseudo Instagram Il y a écrit Val Donc je vais t'appeler Val Parce que je sais pas Vraiment comment tu t'appelles On a parlé sur Instagram Et en fait j'étais en train de montrer Des romances olé olé quelconques Je ne sais plus Ah oui Les romances MM Que j'ai lues dans le dernier vlog Donc la saga de Charlie Cochet Forking Security Il me semble que c'est après ça Que t'es venue me parler Et que tu m'as dit Il y a un livre au niveau Smut Au niveau olé olé Qui est génial Et je veux trop que tu le lises Etc Et donc moi j'étais là Qu'est-ce donc ? Elle m'a dit que c'était De l'autrice Penelope Douglas Et j'étais Ah 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 Parce que J'ai déjà lu Penelope Douglas J'ai déjà lu La saga Corrupt Donc la saga Dark romance Dark machin Il s'appelle comme ça en français Dark romance Dark attirance Dark Bref dark truc Et en effet c'est dark Et je m'en souviens Je crois qu'à l'époque J'avais mis 3 étoiles Parce que c'était tellement dark Et tellement un petit peu dérangeant Que je me suis dit Ah je vais mettre 3 étoiles Mais je sais pas J'en garde un bon souvenir En tout cas de l'écriture De Penelope Douglas Et surtout je garde un bon souvenir Du tome Combien ? 3 ? Je sais plus Du tome 3 Qui était sur Daemon Et qui était Pepitas Maximas Et donc voilà Penelope Douglas Elle est connue pour écrire Des romances Dark Donc je vous préviens C'est dark Et donc C'est Quillence De Penelope Douglas Et je vous le dis en anglais Parce qu'il est en anglais Je crois qu'il a pas encore été traduit Mais en tout cas Pour les bouquins de Penelope Douglas Bah il y a déjà La saga que j'avais eu Corrupt D'ailleurs C'est parfait pour Cette période d'Halloween Pour ceux qui veulent lire Un truc spooky Pas celui là Mais Attendez je vais vous le sortir Parce que On va arrêter avec la flemme Quand même Bonsoir Sauf que c'est même pas La même couverture en français Donc ça vous sert à rien Mais bon Celui là De Penelope Douglas Cette saga là La saga Devil's Night Non je sais plus Bref Qui s'appelle en français Qui est publié chez EH Et qui s'appelle Dark romance Dark attirance Dark obsession Et donc Et donc voilà Si vous voulez lire ça Pendant Halloween En fait si vous voulez Lire une dark romance Spooky Parce qu'en fait Je sais pas quoi vous dire d'autre A part que c'était des mecs Qui étaient au lycée Et qui avaient vraiment un trip En mode Devil's Night En fait c'était la nuit Juste avant Halloween Qu'ils appelaient La nuit du diable en fait Ils organisaient une sorte de fête Sauf que en fait C'était les rois du lycée Si vous voulez Il y a 4 4 gus Je crois Je crois qu'ils sont 4 Enfin bref Ils mettaient des masques Qui faisaient peur d'Halloween Et machin Et ils organisaient une fête Et ils s'amusaient A faire peur à tout le monde Et à tracher tout le village Enfin A faire des bêtises Voilà Et en fait On va suivre une jeune fille Qui est amoureuse De l'un de ces garçons En fait De ces 4 4 garçons Qui font peur à tout le monde La nuit juste avant Halloween Et le problème C'est qu'elle sort Enfin elle est sortie Avec le frère de ce garçon Le petit frère Et donc elle est plus jeune que lui En fait le frère qu'elle voulait C'était pas vraiment celui Qui était le plus jeune C'était le plus grand du coup Et ils vont avoir une relation entre eux Sauf que c'est très dark romance C'est très dérangeant Il y a très En fait il joue Penelope Douglas Elle joue beaucoup sur le consentement Et la ligne entre le consenti Et non consenti Dans ces bouquins là Parce que justement Il y a cette ambiance spooky Le garçon essaye de faire peur à la fille Essaye de l'intimider etc D'un côté on voit que la fille Elle a envie Mais on est toujours sur cette ligne En mode Est-ce qu'elle a vraiment envie Ou est-ce que c'est malaisant On sait pas Et donc du coup Donc du coup voilà Je préviens C'est malaisant C'est de la dark romance C'est pas pour tout le monde Mais pour les gens Qui ont déjà lu ce genre de choses Et qui connaissent la dark romance Et qui veulent lire un truc Où il y a une ambiance Un petit peu spooky Un petit peu pesante Un petit peu Bah vraiment Halloween en fait Parce que leur trip C'est la nuit d'avant Halloween Ça fait très spooky Donc j'y pensais Je me suis dit Si jamais voilà Vous voulez lire ça Mais bon Gros trigger warning Il faut être habitué De la dark romance C'est dit Et donc Pénélope Douglas Il faut être habitué De la dark romance Et quand Val M'a parlé de ce livre Je me suis dit Je lui ai dit Mais il était sur ma wishlist Je sais plus pourquoi Je l'ai enlevé Je crois que je l'ai enlevé Parce que je me suis dit Il va être traduit en français Et j'attendrai la traduction Mais en fait Elle m'a trop redonné envie De le remettre sur ma wishlist Et du coup Et oui je l'avais mis sur ma wishlist Quand j'avais vu Les américaines le lire Parce que voilà Pénélope Douglas C'est une autrice de romance Très connue Il est encore plus tabou Et dark que les autres N'est-ce pas Parce qu'en fait On est avec une jeune fille Qui a à peine 18 ans Je crois Mais en plus aux Etats-Unis L'âge légal Enfin d'être majeure C'est 21 ans Enfin bref Voilà Mais il me semble que Autour de ces âges là Elle a des soucis Avec ses parents Bon ses parents Qui sont morts du coup Oups Qui s'occupaient vraiment pas d'elle En fait C'était comme si Elle a été livrée à elle-même Parce que ses parents Sont des stars du cinéma Un truc comme ça Et en fait Ils vont mourir Et elle Elle se dit Ouais bah Qu'est-ce qui change ? Rien Et elle va être envoyée Dans une maison Dans une cabane Au fond du jardin Il y a des cailloux Vraiment Dans une maison À la campagne Dans la montagne D'un mec de la famille Mais qui est pas vraiment de la famille Parce qu'ils ont pas de famille proche C'est Il me semble Ah oui C'est le demi-frère De son père Donc son père Qui est décédé Donc c'est son demi-frère Donc c'est pas vraiment De la famille Mais c'est un peu la famille Par alliance Etc Et il y a que lui Qui peut s'occuper d'elle Et donc le demi-frère De son père Il a des fils Il a deux fils Et donc Elle va se retrouver Dans cette cabine Au milieu de la forêt Enfin dans cette maison Au milieu de la forêt Un petit peu perdue Aux Etats-Unis Avec le père Et les deux fils Et Il va se passer un truc Avec Tout le monde La petite madame Qui doit n'avoir que 18 ans Elle va bien kiffer Le père Et les deux fils Et le tout est de savoir Avec qui elle va finir la fin Parce que malheureusement Bah malheureusement Non pas malheureusement Pour le coup Mais j'allais dire Malheureusement C'est pas une relation polyamoureuse Mais là c'est vraiment pas possible D'ailleurs je sais pas Comment ça va être possible A mon avis c'est pas possible Je vais être gênée Ça va être gênant Mais j'ai grave hâte Et donc Val elle me l'a conseillée Elle a dit que les scènes Olé olé étaient top notch Mais de toute façon Penelope Douglas Je sais que c'est bien fait Mais c'est de la dark romance Voilà c'est dérangeant C'est n'importe quoi C'est C'est Penelope Douglas Vous même vous savez Trop hâte de le drama En fait j'ai hâte de voir Comment elle va faire ça En fait c'est plus pour ça Que je lis de la dark romance C'est un peu comme les gens Qui lisent du thriller A chaque fois je dis ça Mais c'est pour la curiosité Et l'entertainment Le divertissement en fait du truc T'es en mode Le drama C'est n'importe quoi J'ai envie de savoir Vous voyez Et donc voilà j'ai hâte Merci Val J'ai reçu ce livre De la part de la maison d'édition Young Novels Donc en fait c'est La maison d'édition Akata Les mangas Akata Si vous connaissez Ils ont fait une collection De romans Que leur collection s'appelle Young Novel Young Novels Ou Young Novels Et ils publient des romans Et ils publient des romans géniaux Donc voilà Cette collection va être magnifique Déjà ce qu'ils ont publié C'est génial Et bref J'ai demandé ce livre Parce que Je l'ai en anglais Non parce qu'en fait Il me tient beaucoup à coeur Et ce que je vais faire C'est que je vais le racheter Aussi Et je vais vous l'offrir Parce que Je vous ai même pas dit le titre C'est donc Darius Legrand ne va pas bien De Adib Koram Et c'est un livre Qui parle de dépression Pour chaque exemplaire vendu La maison d'édition Va reverser 5% Du prix du roman A l'association France Dépression Et donc du coup Moi comme je l'ai reçu Je l'ai pas acheté Mais j'ai envie de participer Et donc du coup Je pense que je vais l'acheter Et je vais vous l'offrir D'ailleurs je sais pas comment Je vais faire ça Si remplissez le Google Forms En barre d'infos Voilà Je vais vous mettre Un petit formulaire En barre d'infos Et si vous voulez gagner ce livre Remplissez juste Le petit formulaire Et moi je vous l'envoie Parce que je veux participer Au moment où je l'ai demandé Je savais pas qu'elles allaient reverser 5% Mais bon c'est encore mieux Parce que comme ça Je peux vous le faire gagner Donc ça me fait plaisir Donc c'est l'histoire de Darius Qui est en fait Un jeune américain Il me semble qu'il habite en Amérique A la base Mais qui est iranien en fait Et ses parents ont émigré Émigré ou immigré Je sais jamais C'est lesquels Bref Ils sont partis Aux Etats-Unis Et en fait Il y a aussi d'ailleurs Toute cette thématique D'appartenance C'est à dire Quand une personne Issue de l'immigration Se dit qu'elle n'appartient Ni au pays Où elle a immigré Qu'au pays d'où elle vient Je vais y arriver Dans mon cerveau Mais donc Il y a toute Cette partie là De l'histoire aussi Qui est hyper importante Et donc Darius en fait Déjà il est dépressif Ses parents lui annoncent En fait Qu'il va faire un voyage En Iran Et il va aller rencontrer Ses grands-parents Qu'il a jamais vus avant Il va rencontrer un garçon Aussi en Iran Il est dans une optique Où il va devoir expliquer Sa maladie Aussi bien à ses parents Qu'à ses grands-parents Du coup qu'il a jamais vus Et qui ont une autre culture Et donc du coup Il va devoir expliquer tout ça Et je voudrais voir Comment c'est fait Et j'ai vraiment hâte De le lire Tous les copains Qui l'ont lu en anglais M'ont dit que c'était génial Et que c'était trop bien fait Donc vraiment J'ai trop trop hâte Et ce livre me tient beaucoup à coeur Donc du coup Je vais absolument Vous le faire gagner Et je vais dire à tout le monde De l'acheter D'ailleurs c'est son jour de sortie Ah oui C'est son jour de sortie Faut que je fasse Je vais aller faire une photo Instagram Et je vais aller dire à tout le monde Achetez-le Des bisous Ensuite j'ai reçu ce livre-là De la part de PKG Donc Le fracas et le silence De Corey Anderson Et en fait C'est un livre assez particulier Quand je l'ai vu sur le catalogue Déjà j'ai craqué pour la couverture Je trouvais qu'elle était super jolie Ensuite j'ai lu le résumé Et j'ai vu que c'était Un thriller Un thriller young adulte Et je me suis dit Tiens Un thriller C'est pas pour moi Mais ensuite J'ai bien lu le résumé Et déjà ça se passe en hiver Et ensuite Le résumé M'a intriguée Donc en fait Il y a écrit C'est l'hiver Le ciel est noir Et il fait un froid mortel Jack Dahl 17 ans N'a plus d'espoir Plus d'avenir Personne sur qui compter Hormis son petit frère Matty Depuis la mort de leur mère Les ressources des deux garçons S'amenuisent inexorablement Alors pour éviter de devoir Confier son frère à un orphelinat Jack doit trouver le mystérieux sac Rempli de billets Qui a envoyé leur père en prison Ava Bardem A le même âge que Jack Elle se cache Son existence n'est que solitude Et silence Cela fait 17 ans Que son père Victor Baron de la drogue Contrôle sa vie Dans les moindres détails Il lui a appris A n'aimer personne Et à ne pas faire confiance aux autres Et il recherche Le même sac d'argent Que Jack Quand les routes des deux familles Se croisent Ava doit faire un choix déchirant Se taire par loyauté Envers son père Ou aider les deux frères A survivre Donc voilà déjà ça se passe en hiver Je voyais une espèce de vie Je voyais une espèce de petite romance Couverture-là que j'aime beaucoup De Caroline Millet Du coup qui est une youtubeuse Influenceuse C'est la queen de l'automne En fait Si jamais vous voulez savoir Donc son pseudo C'est Caro from Moodland Et allez voir sa chaîne youtube Allez voir son compte instagram Vous allez comprendre pourquoi je dis C'est la queen de l'automne Et donc elle a fait un petit livre Comme ça Où elle vous dit Tous ses trucs préférés de l'automne Tous ses films préférés Ses recettes préférées Comment elle fait sa déco Et elle a tout bien sûr illustré C'est elle qui a fait les illustrations Et c'est juste magnifique Et il me semble que l'année dernière Je l'avais pas pris Parce qu'il y avait pas assez de stock Elle avait un autre site internet C'était la première fois Qu'elle vendait ce livre Et donc du coup C'était un peu compliqué pour l'avoir Et j'étais arrivée trop tard Mais donc cette année Je le voulais absolument Parce que la bible de l'automne Il me l'a faux Je lui ai pris aussi Ce petit bloc-notte en fait Qui est un semainier Parce que déjà c'est beau Et en ce moment J'utilise beaucoup ça Pour faire mes programmes de vidéos Dire bah tel jour Je poste la vidéo Tel jour je fais le montage Tel jour Je réponds aux mails Etc Et ça m'aide à bien voir ma semaine Comme ça En gros Et à noter des petites tâches Que j'ai à faire Sans trop me stresser Parce que vous même Vous connaissez l'anxiété Ensuite de la part De la martinière jeunesse Mais c'est pas vraiment La martinière jeunesse C'est leur collection Enfin c'est des autres En fait On a tout dans le catalogue La martinière jeunesse Sauf que la martinière jeunesse Ils font plus Young Adult Des romans en fait Young Adult Et en même temps Vous avez la martinière jeunesse Vous avez Seuil Jeunesse Qui sont des collections Qui font des albums pour enfants Et vous avez La martinière J Fiction Qui font les romans Young Adult Enfin bref C'est tout la martinière Mais c'est pas les mêmes collections Donc j'ai reçu Ces deux petits albums Que je vais me lire à Halloween Parce que magnifique Magnifique Ma chérie j'ai trop hâte La petite sorcière Et la forêt noire De Shaki Okada Et Mutsumi Ichi Voilà Donc ça doit être traduit Du japonais C'est de vous montrer un petit peu Mais j'aime trop Le color scheme En fait La palette de couleurs C'est un peu gris Comme ça Et je trouve c'est hyper joli C'est super beau Donc voilà C'est l'histoire d'une petite sorcière Qui est emmenée dans les bois Par une grande sorcière La forêt est malade Il faut la soigner Et la grande sorcière Va enseigner à la petite sorcière Tous ses secrets De la magie Etc Et donc C'est parfait Pour cette période d'Halloween J'ai trop hâte Et j'ai eu cet album là Aussi le livre de la nuit De Caroline Faye Et Amandine De l'aunet Et en fait la lune quoi La lune quoi Je ne pouvais pas dire non à la lune J'ai demandé à la lune Regardez comme c'est beau Ça va dire un peu plus éducatif Un peu plus pour les plus grands Qui vous expliquent comment la Terre Tourne autour du soleil etc Et pourquoi des fois il fait nuit Des fois il fait jour Tout ce qui a rapport avec la nuit en fait Donc la lune Les étoiles La galaxie Le système solaire Tout ça Donc voilà Ça a l'air hyper bien Toutes les pages sont noires Et toutes les pages sont illustrées Dans des tons de bleu Comme ça c'est magnifique Je suis trop content d'avoir reçu Ces deux ouvrages De la part de la martinière Parce que Je vais me lire ça pour Halloween J'ai enfin reçu Je dis enfin Parce qu'en fait Tout le monde l'a reçu avant moi Et je ne le recevais pas Je me disais Mais qu'est-ce qui se passe Et en fait Je l'ai reçu maintenant Donc Les portes perdues De Shannon McGuire En français Voilà Chez Pygmalion C'est celui-là Je suis trop contente Qu'il soit traduit Je suis désolée pour le prix Tout le monde me dit ça Je dis à tout le monde Je dis ça y est Il est traduit Achetez-le et tout Et tout le monde me dit Pardon ? 20 euros ? Ouais alors oui Voilà Désolée Mais en anglais cela dit Il est à 15 euros Bon c'est 5 euros de plus Bon désolée Mais c'était trop bien Lisez-le quand même Achetez-le quand même Parce que A chaque fois Je recommandais ce livre Et j'étais là Il est dispo que en anglais Désolée et tout Non non mais il est traduit Il est traduit Oui C'est ces fameux livres Qui parlent Des enfants qui passent Par une porte magique En fait pour aller Dans un pays Imaginaire Un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles Chaque enfant a trouvé Une porte Et à aller dans son monde Imaginaire En fait on va suivre Ces enfants Quand ils reviennent Dans notre monde Et ils vont aller Dans une école spécialisée Qui les aide A se réadapter A la vie de tous les jours En fait A notre vie sur terre Et tout Et donc voilà C'est une petite série Comme ça Adulte en fait Fantasy Science fiction Ish Je sais pas comment dire Mais fantasy en tout cas Et c'est juste génial Et c'est très thriller Si jamais vous aimez Tout ce qui est thriller Suspense etc A chaque bouquin Il y a une enquête Là dans l'école Va y avoir un meurtre C'est très adulte Parce que faut pas croire Que parce qu'on suit des enfants C'est pour les enfants Non c'est vraiment La version adulte De Alice au Pays des Merveilles De toute façon Alice au Pays des Merveilles C'était déjà assez glauque C'est bizarre Mais donc voilà C'est vraiment pour les adultes Et il y a même De la représentation Dans ce livre là Il y a de la représentation Pour personnages asexuels C'est notre personnage principal Qu'on suit dans ce livre là Dans ce tome 1 Qui est asexuel Et c'est une jeune fille Qui est allée dans un monde Vampirique en plus Elle a trouvé une porte Elle est allée dans ce monde Où il y a des vampires etc Et maintenant elle revient Et elle doit se réadapter Et j'aime trop Découvrir les mondes différents Suivant chaque Chaque élève Chaque gamin en fait Et aller dans un monde différent Et en fait On va avoir plusieurs tomes Dans cette saga Et à chaque tome On alterne entre Ce tome 1 On se trouve dans l'école Qui est donc dans notre monde Pour réadapter les enfants etc Le tome 2 On va être dans un monde Imaginaire en particulier Avec un personnage en particulier Dans le tome 3 On va retourner dans l'école Donc on retourne à cette timeline Ici Et avec le meurtre etc Dans le tome 4 On retourne dans un autre monde Enfin vous voyez Ça alterne entre chaque tome Où on est dans un monde imaginaire Et puis dans notre monde à nous Avec l'école etc Et vraiment c'était génial L'écriture de l'autrice C'est incroyable De toute façon Elle a gagné tous les prix Possibles et inimaginables Mais en tout cas Je suis trop contente Qu'il ait été traduit Parce qu'à chaque fois Je vous le recommande Et tout le monde me dit Oui mais t'es bien gentille Je sais pas lire en anglais Et je suis là Mais attendez Ça va être traduit et tout Et oui Il a enfin traduit C'est un livre vraiment court Qui fait à peine 200 pages Qui se lit vite et bien Et qui est parfait Pour cette période d'Halloween Très enquête Mystère Thriller C'est toute une ambiance particulière Qui est très Halloweenesque Et donc voilà C'est parfait pour cette saison Et juste je suis contente Que vous pouviez le lire en français J'ai reçu aussi Ce petit manga Toujours de la part de Pika Mais c'est dans leur collection H2T Un petit manga de romance Comme ça Qui se passe à l'hôpital Un petit peu à la grise anatomie Donc c'est Blue Swan Hospital Le tome 1 A coeur ouvert Et en fait ça vient du jeu Is it love Je sais pas si vous connaissez Déjà Chez Hugo Romand Ils ont fait des romans A partir de ce jeu vidéo Is it love Qui est en fait un jeu Qu'on peut télécharger Je crois sur téléphone Et qui est un jeu de romance Où vous interprétez Une jeune femme Et elle a le choix Entre plusieurs garçons Et suivant les choix Que vous faites Vous allez finir avec Tel garçon Ou l'autre garçon Un truc comme ça Je me sens que c'est comme ça Le jeu Et donc là on a la version manga Du jeu sur l'hôpital En fait Et les dessins sont magnifiques Parce que en fait C'est l'autrice Qui a fait le manga Deep Scar Aussi Dont je vous avais parlé Je vous décrivais Comme étant le after Version manga Je vous en parle souvent Pour commencer le manga Si jamais vous savez pas Par où commencer Et donc On a reçu Ce petit tome là Qui va sortir je crois Le 20 octobre Un truc comme ça Et avec On a eu des petits goodies J'ai eu des petits pins A l'effigie des personnages Comme ça Donc j'ai la petite madame Et j'ai tous les petits monsieur En pins Je trouve ça trop sympa Quand ils envoient des trucs Comme ça C'est trop mime Un petit tote bag aussi A l'effigie Du manga Trop mignon Et Vraiment ça Je vais m'en servir Pour aller à l'hôpital Et faire ma chirurgienne C'est à dire qu'on a Un pass Je sais pas comment ça s'appelle Une carte pass Vous voyez Que vous mettez autour du cou Et que les médecins Ils ont pour rentrer dans l'hôpital Ouais je vais aller comme ça Dans l'hôpital le plus proche De chez moi Je vais dire Bonjour je suis chirurgienne C'est moi Voilà voici ma carte Donc c'est trop mime Voilà ils nous ont envoyé Tout ça comme petits goodies Et j'ai trouvé ça trop mignon Pour les services presse aussi J'ai reçu Une box Comme ici comme ça Je m'y attendais pas Je le savais plus Pour être honnête Ça fait longtemps Que j'ai accepté ce livre Ils m'ont contacté Cet été en fait C'est la maison d'édition De Charleston Ils m'ont contacté Et ils m'ont dit Est-ce que ça vous intéresse De recevoir ce livre Quand j'ai vu le nom de l'autrice J'ai dit Ah oui C'est une autrice Dont j'entends beaucoup parler J'ai encore jamais lu ses livres Mais j'en ai quelques-uns Dans ma pal Et à ce qui paraît Elle est géniale Donc j'ai trop trop hâte De la lire en romance Et donc c'est le livre de J'arrête le suspense Le nouveau livre De Amy Harmon Du coup Qui s'appelle Ce que murmure le vent C'est chez Charleston Il est Il est big pavasse Quand même Je m'attendais pas Bref Je vais vous ressortir celui Que j'ai dans ma pal Attendez Je l'ai trouvé C'est celui-là Que j'ai dans ma pal Nos faces cachées Ça c'est la couverture Que on avait avant Maintenant il y a une nouvelle couverture Avec une jeune fille dessus Je crois Bref Nos faces cachées Tout le monde m'a dit de le lire Par contre ça fait pleurer sa vie A ce qui paraît Donc c'est pour ça Qu'à chaque fois je ne le lis pas D'ailleurs C'est en rapport avec le livre Que je suis en train de lire Dont je vous parlerai après Vous êtes ravis Et ici donc déjà j'ai vu Le nom de l'autrice Je me suis dit oui Et en plus j'ai lu le résumé Et ça se passe En Irlande Donc j'ai dit Oui 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 C'est une jeune femme Qui s'appelle Anne Gallagher Qui habite à New York En 2001 Et qui pour respecter Les dernières volontés De son grand-père Va aller du coup en Irlande Dans son petit village natal A son grand-père Pour répandre ses cendres Et etc Et en fait Elle va arriver en Irlande Et il va se passer un truc mystérieux Apparemment Elle va se faire attaquer Et elle va se réveiller En 1921 C'est très Outlander Comme truc Et donc voilà Elle va se retrouver Dans le domaine de ses ancêtres Et rencontrer ses ancêtres Du coup Et vraiment ça m'intéresse trop De voir en quoi ça diffère De Outlander aussi Et donc voilà Merci Charleston De m'avoir envoyé ce bouquin Et aussi un petit coffret Qui allait avec Donc une petite box On a des petits goodies À l'intérieur On a des petites fleurs séchées Très magnifiques Pour prendre les photos Instagram J'attendais de vous montrer Le coffret Pour pouvoir le mettre Dans ma déco Pour Instagram Donc voilà Des petites fleurs séchées On avait Un espèce de petit papier C'est pas du papier de soie C'est du C'est du tulle Voilà Du tutu On a un petit collier Je crois que c'est un bijou Je suis pas sûre Mais Oui c'est un bijou Ah trop bien C'est une montre Oh mais elle marche en plus Je sais pas lire l'heure En plus Ma grande faiblesse Depuis que je suis petite J'ai du mal à lire l'heure Sur des horloges Donc regardez C'est un Ah zut Ça a un nom C'est un nom C'est un genre de montre À gousser Ou je sais plus quoi Je me rappelle plus Mais bon Vous attendez pas À ce que je sois cultivée De toute façon Sur cette chaîne Mais donc voilà C'est une montre comme ça Enfin c'est une fosse Mais en collier C'est trop beau C'est hyper magnifique Et alors c'est pas du tout l'heure Parce qu'il est 11h 11h moins le quart Et il est pas 11h moins le quart Il doit être 17h Donc Elle est pas à l'heure Mais elle marche Elle fait tic tic C'est hyper beau Et pareil pour les photos Instagram Mais en fait Je vais trop prendre une photo Instagram De ce livre Avec les goodies avec Je pense que c'est fait exprès C'est pour ça qu'ils nous ont donné Et puis je crois Une petite carte postale Et un petit marque-page Une petite carte postale De l'Irlande Où il fait toujours mauvais Franchement j'adore Je suis allée une fois en Irlande Et je veux y retourner Parce que j'ai senti Que c'était maternatal Il pleuvait tout le temps Et tout le monde était là Oh non il pleut J'étais oui trop bien Un petit marque-page Et une autre petite carte Charles Estone Donc voilà Merci beaucoup Charles Estone Je vais aller prendre des photos Instagram Avec ce livre tiens Et puis le dernier livre Je me le suis acheté de moi à moi Comment me remercier C'est Vespertine Vespertine De Margaret Rodgersson Qui a écrit Sorcery of Thorns Mon plus gros coup de coeur De cette année Donc forcément Si Margaret Rodgersson Saut un livre Je l'achète Et en fait j'ai vu Au départ j'avais commandé Ce hardback Ce livre là En version USA Donc en version La couverture des Etats-Unis En fait Que je vous mets ici Et puis en fait J'ai vu cette couverture Qu'ils avaient fait pour l'Angleterre Donc c'est la couverture UK Et je me suis dit Ah mais non mais c'est mieux Parce que c'est tout Un peu glacé Un peu neige Un peu D'ailleurs ça brille Je sais pas si vous voyez Mais ça brille de mille feux Elle est magnifique Cette couverture Donc voilà Y'a rien sur le hardback Y'a rien dessus Mais la couverture est géniale Et je sais pas du tout De quoi ça parle À part que c'est Margaret Rodgersson Et ça parle de sorcière Et genre Do I need more Non pas du tout I don't need more C'est that's it Margaret Rodgersson Sorcière Oui j'achète Donc voilà J'ai hyper chaud Dans mon pull d'automne là Je fais genre Mais j'ai hyper chaud J'ai pas fini de vous parler Je vais aller en bas Et je vais vous parler De ma lecture en cours Mais elle est en bas Donc du coup je vais aller en bas Pour aller chercher ma lecture en cours Et vous en parler Bref A tout de suite Re Achille Je suis avec Achille Qui est en train de se lécher Les boules de Noël Si jamais vous entendez En fond c'est lui Voilà Donc en fait Je suis en bas de ma maison Dans l'étage du dessous Où il y a le feu de cheminée Et je traîne devant le feu de cheminée Depuis qu'on a recommencé A faire du feu de cheminée Et donc c'est pour ça Que j'ai ma lecture en cours Qui est en bas Vers le petit chien C'est Eleanor & Gray En fait J'étais partie pour lire Les voleurs de fumée Qui est juste ici Qui est juste ici Achille Mais t'arrêtes de faire le sigle Tu veux passer à la caméra ? Tu veux dire bonjour ? Viens C'est un cirque infernal Voilà Bonjour Bonsoir Bonsoir tout le monde Je suis à fond les ballons Je veux aller dehors Faire wawa Et embêter tous les oiseaux C'est ça que tu veux faire ? Tu veux aller dehors ? Oui ? Tu veux aller dehors ? Oui bah viens viens dehors Donc voilà Au départ je voulais lire ça Parce qu'en fait Je voulais lire le tome 2 Après j'ai commencé à lire le tome 2 Je me suis rendu compte Que je me rappelais plus De rien du tout Et donc je me suis dit Je vais relire le tome 1 Sauf que ça fait 2 semaines Que j'essaye de relire le tome 1 Et que j'arrive pas Au milieu de tout ça Je sais pas pourquoi J'ai sorti Elle est à Nord & Grey Je l'avais mis dans ma palle D'automne Parce que juste Il est orange Et je sais pas J'ai eu envie de lire ça Par contre C'est vraiment pas la période Mon traitement Il fait pas encore effet Au fait Si vous vous demandiez Ça fait 3 semaines Maintenant que je le prends Ça va faire bientôt 1 mois Sauf que ça commence A faire effet A partir de 1 mois Donc ça fait pas encore 1 mois Et pour l'instant Il fait pas encore Trop trop effet Donc le truc étant Que je suis toujours dépressive Du coup Ah oui d'ailleurs J'ai reçu un commentaire Qui m'a dit Faut arrêter avec la dépression Et franchement Je suis bien d'accord Et donc du coup A cette personne Si vous passez par là Dites moi C'est quoi votre remède miracle Parce que vraiment Je veux que ça s'arrête aussi Merci beaucoup Donc oui Bref Toujours dépressive Bonsoir Et le problème C'est que C'est triste Mais par contre C'est génial Regardez Mes post-it Voilà C'est Brittany Cetcheri En fait Je sais pas quoi vous dire d'autre C'est la queen C'est la queen de l'écriture Et de la romance Je savais En fait C'est pour ça que je me les gardais C'est parce que je me disais Si jamais J'ai envie de romance D'un truc un peu triste Un peu beaucoup Et qui est très très bien écrit Brittany Cetcheri C'est tout Sasaga The Elements J'ai adoré C'était génial Et là bah c'est pareil C'est génial C'est hyper bien écrit En fait J'ai pas vraiment envie de vous dire Ce que c'est Même si j'ai dû vous faire un résumé Parce que celui-là Il me semble que je l'avais reçu En service presse Des livres de Brittany Cetcheri Franchement ne lisez pas le résumé Parce qu'en fait Il faut pas savoir Je sais pas comment vous expliquer C'est un petit peu comme les livres De Colin Hoover aussi Je trouve que le résumé Est très spoilant Et que Moi déjà Les 100 premières pages Il y a déjà quelques petits Rebondissements Entre guillemets Que je savais Que je connaissais Je vais vous en dire qu'un seul Parce que j'ai envie de parler De ce sujet-là Mais déjà ça je savais Et j'étais en mode Ah c'est dommage que je le sache Parce que J'aimerais bien ne pas le savoir Enfin bref Le seul truc que je vais vous dire C'est que c'est divisé en deux parties Et qu'on a une partie du bouquin Qui est plus young adult Et une partie du bouquin Qui est plus new adult Qui est plus adulte plutôt Et c'est tout ce que je vais vous dire Mais déjà ça Quand on arrive à la partie Qui est plus adulte On est là Ah mais je le savais Donc c'est mieux de ne pas le savoir Mais bref Il y a plein de trucs comme ça Qu'il ne faut pas savoir Sachez juste que c'est une histoire d'amour Voilà Brittany Cetcheri Elle écrit des romances normalement Et que c'est triste Et que trigger warning Pour maladie Perte d'un proche Et trigger warning aussi Je peux vous le dire Parce que c'est genre dit à la page 2 Trigger warning pour cancer aussi Donc voilà Si tout ce genre de choses Vous aimez pas trop lire ça Voilà Je préfère vous le dire Et moi Moi non plus Moi non plus j'aime pas Normalement j'aime pas Les livres qui parlent de cancer Il y a eu une période Où il y en avait plein Qui parlait comme ça Des young adultes Qui parlait de jeunes gens Qui avaient un cancer Ou etc Ces genres de livres Je les ai pas trop aimés Mais là c'est pas C'est pas exactement pareil C'est juste que Je suis pas dans le bon mood Et c'est hyper triste Mais en même temps C'est Brittany Cetcheri Et c'est tellement bien écrit Que du coup Je vais continuer Et je vais le dévorer Et je vais mettre 5 étoiles Sans doute Parce que Elle a ce don De vous briser le coeur C'est écrit derrière Elle a cette capacité De nous briser le coeur Et de le réparer Dans la même histoire Voilà exactement C'est ça Et donc elle vous brise le coeur Mais pas qu'une fois Une fois Deux fois Trois fois Allez-y Et donc oui Magnifique Surtout quand on est dépressif Moi j'ai tendance à lire des trucs Qui vont un petit peu Être un peu plus joyeux Que ma vie de tous les jours Et j'ai un peu du mal Avec des livres tristes Mais c'est tellement bien écrit Et je suis tellement fan de romances Que du coup La romance m'intéresse A fond les ballons Elle écrit juste trop bien Et aussi Elle a ce truc Où elle fait des chapitres Hyper courts Donc ça va super vite Avec beaucoup de dialogues Ça se lit hyper bien De temps en temps Elle te sort des petites phrases Comme ça Qui sont hyper percutantes Et hyper bien écrites Et donc De temps en temps Beaucoup de fois En fait Elle sort ça Et donc à chaque fois Je mets un post-it Pour tout vous dire J'avais juste J'avais même pas de marque-pages J'avais rien Je suis descendue en bas là Avec juste mon livre J'ai dû quand même Bouger mes fesses Et c'est un grand exploit Parce que j'étais quand même Assise là Tranquille ou bilou J'avais pas envie De remonter tous les escaliers Pour aller jusque dans ma chambre J'ai dû quand même Bouger mes fesses Pour aller chercher Mes post-it Ici présent Parce que Brittany c'est de chérie J'étais là Non mais c'est pas possible Je veux mettre des post-it partout Elle écrit trop bien Je peux pas Ne pas mettre de post-it Donc je suis obligée Donc franchement Voilà Je vous recommande Encore et toujours Brittany c'est de chérie Même si j'en suis qu'à là C'est génial La petite La partie young adult Qu'on a au début Est très young adult Et très cliché Et j'adore Parce que Parce que je pense Qu'elle a fait exprès De jouer là-dessus Et de faire Des personnages très clichés Parce qu'en plus Ça se passe Dans les années 2003 Je crois Un truc comme ça C'est vraiment La jeune fille La jeune femme Donc elle est à Nord On dirait vraiment moi Quand j'étais au lycée Elle se croit trop différente Elle est en mode Je suis pas une fille ordinaire Elle lit des livres Elle est à fond dans la lecture Et là je suis pas Comme toutes les autres filles Du lycée Moi je lis mes livres Et je suis asociale Et c'est vraiment Très young adult Et très Je suis pas comme Toutes les autres filles Mais j'adore Parce que j'étais comme ça Au lycée Je trouve ça hyper réaliste Et après Brittany Cetcheri Elle nous fait ça Donc elle nous fait Du young adult Très cliché Où c'est des jeunes gens Qui tombent amoureux Et quand ils sont au lycée Ils sont en mode Oh la la Le sentiment le plus fort De toute ma vie Et en fait non Et après elle nous fait La version adulte Où ils se rendent compte Qu'ils étaient comme ça Au lycée Mais que maintenant Ils ont changé Etc Et je trouve ça Très bien fait Mais donc voilà C'est génial Brittany Cetcheri Je sais pas quoi vous dire C'est génial Et donc voilà C'est ça que je suis en train De lire en ce moment Et c'est tout Et je devais juste Commencer ce vlog Parce que comme vous pouvez Le constater J'avais plein de trucs Qu'à vous dire Voilà Je vais aller récupérer Mon petit chien Qui est perdu dans la forêt dehors Et je vous dis à plus dans le bus Bientôt dans le métro Tout à l'heure dans le tracteur Bye Sous-titrage ST' 501 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 1-2-3 Il me semble au collège J'ai relu C'est une autre Et donc je dis à plus C'est comme Charlie Davidson Sous-titrage ST' 501 La fin de la saga Je vais pas y arriver Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà Sous-titrage ST' 501 Et elle en intègre Vous ne revenez pas J'adore ces sagas J'adore ces sagas J'adore ces sagas J'adore ces sagas J'adore Merci Thompson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais je regarde un petit peu Ce qui s'est passé aussi Dans les enquêtes Parce que c'est important Pour savoir ce que Merci a vécu Et donc là je viens de finir De lire en diagonale Le tome 4 Et j'en suis au tome 5 Donc voilà Je suis en train de relire ça En diagonale Et franchement Vous avez le droit de me follow J'ai corné la page Je me suis pas fait cric A reprendre la marque page Pour cette relecture A chaque fois que je m'arrête Je corne la page C'est horrible C'est affreux Je sais Je fais jamais ça Mais là je En fait j'avais pas de marque page Je me suis dit Je vais faire ça C'est horrible Oh mon dieu Vous avez le droit de me follow Et donc voilà Je vais essayer d'arriver Jusqu'au tome où j'en étais C'est à dire le tome 8 Et je sais pas pourquoi Je relis Merci Thompson Mais franchement Dont Admi Je sais pas J'étais en train de lire La Norine Grèce C'était trop triste J'en avais marre Et j'avais pas envie de pleurer Et du coup j'ai relu Merci Thompson Sans lire le tome 3 Parce que j'avais pas envie de pleurer Bref Je venais vous dire ça Et je venais vous ouvrir Un colis It's here T-toto C'est mes t-shirts Ça vient des Etats-Unis Donc c'est un site américain Un T-toto Je vous mettrai en barre d'infos Si ça vous intéresse J'ai jamais eu de frais de douane Par contre les frais de port Sont un peu chers Et les t-shirts sont un peu chers Donc c'est pour ça Que j'en achète genre deux fois par an Et that's it Souvent quand c'est la période automnale Et l'hiver Parce que j'ai envie De t-shirts qui correspondent A cette période Donc voilà Là j'ai acheté des t-shirts D'automne et d'hiver Achille les revenus Si tu veux sortir Maintenant c'est non Ça suffit Donc Petit t-shirt d'Halloween Où il y a écrit quoi déjà plus Il y a écrit You say which Like it's a bad thing Donc tu dis sorcière Comme si c'était une chose pas bien Alors qu'en fait Vive les sorcières Enfin Je suis nulle en traduction Mais donc voilà C'est un petit chat Un petit chat sorcière Avec une pumpkin Et une petite côte en bas Et bref Je vais mettre ça pour Halloween C'est le premier t-shirt blanc Que j'ai De eux Et c'est un petit lapin Qui a fait un petit lapin En neige Avec des petites feuilles Et bref C'est trop mignon Petit lapin sous la neige Voilà c'est pour Noël Et également Un autre de Noël Ce petit t-shirt Avec un petit renard Qui a des petits biscuits de Noël Et des petits cadeaux Emballés Désemballés Je sais pas Il y a des petits flocons de neige Bref C'est un petit t-shirt De Noël Celui-là en fait J'ai passé la commande Pour celui-là Parce qu'il m'a fait trop rire Et j'étais Bah c'est moi Il y a écrit Triathlète Eating Reading Sleeping C'est pas moi Si c'est moi Bah si Bah si oui Donc voilà C'est mes trois activités principales Si jamais vous venez d'arriver Sur cette chaîne Et que vous vous demandez Mais que fait-elle dans sa vie Cette jeune fille Bah ça Eating Reading Sleeping That's all Je suis une triathlète Ah encore un t-shirt d'Halloween C'est un petit shiba inu Mais bébé Qui monte ses petites fesses Avec une petite pumpkin Et ça me fait penser à Achille Parce que Achille Toute sa vie J'essaye de le filmer Et de faire des petits clips Jolis de lui De face Mais à chaque fois Il monte son cucu A chaque fois Il est comme ça Achille Je vous jure Dans tous mes vlogs Il est comme ça Et je suis obligée de couper Parce qu'on voit que ses fesses Tout le temps Et donc ça me fait penser à Achille Voilà Un petit bébé shiba Comme ça Avec une petite pumpkin Oh j'en ai acheté plein Dites donc Je m'en rappelais plus Et donc ici On en a un gris Avec toutes les activités De lecteur C'est écrit Just book one thing Donc oui voilà Les activités d'un lecteur L'odeur d'un nouveau livre Ici il y a A cup of tea Donc Une tasse de thé A confit chair Donc Un canap confortable Enfin Une chaise confortable Une chaise de lecture Ici il y a Just one more chapter Donc juste encore un chapitre A cozy blanket Donc Un plaid doudou Finishing a book Et le petit chat Il chiale sa vie Parce qu'il vient de finir un livre Mais Achille Tu vas sortir tous tes jouets Qui font du bruit Donc voilà Toutes des petites activités De lecteur Avec un petit chat Qui fait Qui fait de la lecture Voilà C'est mignon Le dernier Encore un truc bookish C'est un petit renard Avec un livre Et il y a écrit I'm hiding From the real world Donc Je me cache De la réalité Enfin du vrai monde Moi Il y a Achille Qui joue avec son Son joujou Qui fait Gling gling Il fait ça A chaque fois Que j'allume la caméra Il veut se faire remarquer J'avais un autre paquet De book depository D'ailleurs On m'a demandé Si j'avais re-eu Des frais de port Ou de je sais pas quoi Que j'avais eu bizarre Sur book depository Et en fait Non C'est juste que UPS C'est UPS en fait Ils m'ont livré Un coup Un paquet book depository Et ils m'ont fait payer Pour leur livraison Et je sais pas de où Donc oui c'est pas book depository C'était pas parce qu'il y avait Brexit et etc C'était juste UPS Il me semble que c'est un livre Que j'ai acheté Oui c'est un livre Que j'ai acheté Oui oui c'est un livre Que j'ai acheté Non mais oh Ça m'arrive C'est le livre D'une américaine D'une booktubeuse Américaine Qui a sorti son livre Et je suis trop fière d'elle Et je suis trop contente Et ça fait des années Que je la suis En train d'écrire son livre Et il est enfin là Ça fait trop bizarre Donc voilà C'est ce livre là C'est le livre de Julie Zantopoulos Voilà C'est A Curse in Ash C'est une booktubeuse américaine Donc qui s'appelle Sa chaîne c'est Pages and Pen Je la suis depuis hyper longtemps C'était elle qui m'avait Donné envie de lire Strange Grace De Tessa Gratton Que j'ai adoré Elle m'avait donné envie De lire quoi d'autre Le Roi Serpent aussi De Jeff Dentner Que j'avais adoré Roi de Cendres aussi De Kay Hancom Et c'était trop bien Bref j'ai adoré Tous les livres Qu'elle avait conseillés Et je regardais sa chaîne Depuis longtemps Et c'est une autrice du coup Elle aime le même genre De livres que moi C'est à dire des livres witchy Elle aime bien faire De la fantasy plus adulte en fait Il me semble que dans celui là Elle a réussi à faire du new adulte Donc il y a quelques scènes olé olé Des trucs comme ça Et je suis là alléluia Je crois qu'il y a une relation polyamoureuse Il y a tout ce que j'aime normalement A l'intérieur Je lui avais aussi précommandé Des petits goodies Qui allaient avec Et que je peux coller dans mon livre Cette petite étiquette Où elle a mis mon nom Donc trop fière Tout Nina Voilà Et elle a signé Et c'est un petit bookplate Que je peux coller Du coup dans mon livre Que je vais faire tout de suite d'ailleurs Et elle avait des petites cartes de tarot Comme ça Qui allaient avec son livre Donc il y a le titre du livre Et c'est des petites Des petites cartes comme ça Qui peuvent servir de marque page Et je vais les mettre dans le livre aussi Parce que voilà C'est des petits goodies Et je lui avais commandé ça Parce que trop fière d'elle en fait Même si elle me connait pas Et voilà Si ça vous intéresse C'est en anglais Bien sûr Et c'est tout Je voulais juste vous montrer mes petits colis J'en suis à la moitié de Eleanor & Gray J'en suis à la moitié de la saga Merci Thompson Et là je pense commencer ça Voilà je vais pas très bien Donc vous aurez peut-être pas un avis final Sur aucun livre Mais au moins vous avez mon avis général Sur quelques livres J'espère que vous êtes ravis De ce vlog chaotique Vraiment très très chaotique Si vous voulez laisser un petit émoji Dans les commentaires Mettez un petit émoji Loup Parce que je suis en train de relire Merci Thompson Et ça parle de loup-garou Donc mettez le petit émoji Loup Loup-loup Sur ce je vous laisse Je vous fais plein de gros bisous Comme d'habitude N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air Et à vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye Bye